Le film de la semaine, c'est évidemment Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. On vous dit pourquoi vous feriez mieux de ne pas y aller. Parce que quitte à dépenser du fric pour voir des sketchs, autant le faire dans une salle de spectacle. En plus, la plupart des guests du film ont leur propre one-man show en cours quelque part. Parce que le film est nul. Un scénario plus que bancal censé mener à un périple en Chine qu'on attend toujours, des personnages principaux inexistants. Le métrage se présente plus comme une succession de mini-sketchs écrits pour les humoristes invités que comme une réelle aventure d'Astérix et Obélix. Parce que le cinéma français, et plus particulièrement la comédie, doit vraiment faire mieux. Entre les qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et les tuches, il serait temps de relever un petit peu le niveau. Surtout quand on s'approprie l'héritage prestigieux de Goscinny et Uderzo. Un peu de respect, merde ! Bon allez, quelques motifs de satisfaction quand même. Cassel est parfait en César, il ressemble carrément physiquement à celui de la BD. Lelouch a bien chopé le truc un peu bêta d'Obelix. Et Jonathan Cohen sauve plus ou moins le film en étant marrant tout du long.